Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SwakuloMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos d'un tuto défi de la semaine 8 qui arrivera jeudi. Donc je vous le présente à l'avance, comme ça c'est déjà fait, vous savez déjà à quoi vous attendre. Donc le défi c'est de voyager dans 3 tacos différents en une seule partie. Donc là je vais vous montrer comment faire ce défi très facilement. Donc je mettrai en description la source où j'ai vu justement ces 5 emplacements. Moi je vais vous en montrer 3, mais si vous voulez voir les 2 autres emplacements, je vous mettrai la source en description où il fait carrément une vidéo où vous pourrez directement voir les 5 emplacements. Donc moi l'emplacement que je ne vais pas vous montrer c'est celui qui est à Tomato, il y en a un qui est à Retairo que je ne vais pas vous montrer. Moi je vais vous montrer celui de Tilted, celui du terrain de foot synthétique et de celui qui se trouve près de l'usine en dessous de Shifty Shaft. Pourquoi je vous montre ces 3 là ? Tout simplement parce que c'est les 3 plus proches et c'est les 3 que vous allez pouvoir faire le plus facilement et le plus rapidement. Que si vous faites Tomato, Retai et puis que vous allez à Tilted, et bien là vous aurez plus de chances de mourir entre temps. Donc voilà, vaut mieux faire 3 tacos près l'un de l'autre pour avoir plus facile. Donc je vais commencer par celui de Tilted. Donc voilà, le premier tacos qui est à Tilted, il se trouve juste là à côté du petit parc là, juste là. Donc vous rentrez dedans, vous rentrez au moins dedans pour essayer de valider le défi. Après vous vous barrez, vous essayez de survivre, mais vous vous barrez super vite. Vous prenez vite fait un coffre ou quoi, une arme, juste pour pouvoir survivre jusque là-bas. Donc là moi je vais passer par ici, hop, ça je suis bien à l'abri. Je vais me mettre mes popos. Donc voilà, j'arrive au terrain de foot. Donc j'entends quelqu'un déjà qui est dans le terrain. Donc n'essayez pas d'aller le tuer, vous essayez juste de faire attention qu'il ne vous repère pas et qu'il ne vous tue pas. Vous allez rentrer dans le tacos juste ici. Voilà, comme ça, comme moi je vais faire, vous entrez, vous ressortez et là vous allez vous diriger vers Shifty Shaft. Donc vous passez par là. Vous essayez de faire attention à celui qui est dans le terrain de foot pour ne pas qu'il vous nique. Donc là on va construire, comme ça on monte direct. Donc voilà, ne passez pas par Shifty Shaft. N'essayez pas de faire le Warrior. Essayez de monter sur la colline par ici et vous allez redescendre quand vous serez au bout de la colline. Comme ça vous êtes sûr de ne pas trop croiser d'ennemis et de ne pas vous faire défoncer. Donc avant de vous précipiter sur le dernier tacos, vérifiez bien qu'il n'y a pas d'ennemis justement aux alentours qui attendent justement que vous arrivez près du tacos. Donc là moi j'ai vu un ennemi, je vais attendre un peu qu'il se barre. Voir un peu ce qu'il fait. Donc voilà, il ne m'a pas vu, nickel. Donc faites très attention de ne pas vous faire tuer. Ce serait dommage de mourir au troisième tacos. Donc là il ne m'a pas vu, nickel. Donc dès que je suis rentré dans le tacos, après là je peux faire le Warrior et défoncer tout le monde. Donc voilà, là je suis rentré dans le tacos. Maintenant le défi a été validé. Et pour valider entièrement le défi, il va falloir soit faire top 1 ou soit finir la partie. Donc soit très éliminé. Donc vous pouvez vous suicider si vous êtes pressé. Donc là maintenant, je vais essayer de faire top 1. On ne sait jamais que j'y arrive sur cette game. Et je vous tiens au courant si j'y arrive ou pas. Et merde. Je finis en top 4 avec 4 kills. Voilà, ce n'est pas trop mal. Voilà, enfin bref. J'espère que ce petit tuto défi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos. Allez, ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz